L'article 12, octroie et conditions applicables lors des congés sans sol. L'objectif ici était de pouvoir permettre au plus grand nombre de personnes d'avoir accès à ces types de congés qui leur est en fonction de ce qui leur convient. Vous constaterez ici que c'est un particulièrement atteint et je vous expliquerai pour quelles raisons. Alors, on a traité dans les dispositions locales du congé sans sol de quatre semaines et moins. Et du congé partiel sans sol qui est prévu dans la nationale, congé à temps partiel. Le congé sans sol pour enseigner dans un collège d'enseignement général et professionnel dans une commission scolaire ou dans une université. La récupération scolaire et congé sans sol pour études et le congé pour développement international, programme de coopération volontaire, établir les modalités en fonction des différents congés sans sol répertoriés. L'ensemble de ces éléments lors de la négociation ont été atteints. J'attire votre attention sur la possibilité du congé de moins de quatre semaines de pouvoir le scinder en journées distinctes, à condition toutefois que l'ensemble des autres congés prévus à la Convention collective, dont les vacances, en excluant la banque de congés maladie, soit pris. Alors, j'attire également votre attention sur le congé sans sol pour mariage, où il y a une possibilité d'ajouter au congé payé prévu aux dispositions nationales une semaine sans sol, qui peut être accolée avant ou après cette semaine de congé-là. Et celle-ci devra être cédulée toutefois dans le cadre de la planification du normal des congés annuels. L'octroi pour le congé sans sol depuis plus de quatre semaines, c'est après une année de service, c'est-à-dire une fois par période de trois années de service, auquel on y aura trois. Il y a une nouveauté intéressante pour les personnes salariées inscrites sur la liste de disponibilité, d'avoir accès à ce congé sans sol de plus de quatre semaines, donc allant jusqu'à 52 semaines, une année complète, à condition toutefois qu'ils aient au moins cinq ans de service. Je laisserai, Claude, peut-être compléter sur des faits intéressants. Oui, peut-être à remarquer aussi qu'il n'y a plus de date limite à laquelle on peut faire une demande de congé. Ceux-ci peuvent être faits en tout temps en cours d'année. On recommande un délai minimum de 45 jours pour faire la demande, on va avoir 30 jours pour vous répondre. Si vous faites votre demande en deux semaines, donc vous voulez partir deux semaines plus tard, c'est possible que celui-ci vous soit refusé au bout de temps pour être en mesure d'évaluer les remplacements, mais les congés sans sol peuvent être maintenant faits en tout temps durant l'année. Autre élément important, la demande de renouvellement de congés sans sol de ce fait aux trois ans. Donc, si je prends un congé sans sol d'un an, je peux renouveler celui-ci pour une deuxième année, mais je dois revenir au travail pour le temps équivalent au temps que je suis parti avant de pouvoir faire une nouvelle demande. Donc, si je suis parti deux ans, je dois être de retour au travail deux ans avant de pouvoir refaire une nouvelle demande de congés sans sol, à l'exception des congés sans sol pour enseignement qui, eux, peuvent être élaborés en fonction de l'horaire de travail et des sessions prévues où la personne a à enseigner et peuvent se renouveler dans son temps que la personne enseigne. C'est ce dernier élément-là qu'on nous parle, donc l'obligation de travailler, le nombre d'équivalents au congé, qui fait en sorte que notre premier objectif est être partiellement atteint, puisque dans certaines dispositions locales, il n'y avait pas de limite ou d'obligation de revenir à temps complet sur son poste et les gens pouvaient bénéficier du type d'aménagement du temps de travail de façon consécutive, d'année après année, ce qui n'est plus le cas dans les dispositions qui vous sont présentées.